Avec Meir Habib, on se pose toujours la question de savoir s'il est élu pour la France ou pour Israël. C'est tellement un fanatique qu'il ment à la gloire d'Israël. Écoutez plutôt, ce mec est un psychopathe. Il écrit sur Twitter, ce n'est pas Berlin en 1938, mais Berlin en 2023. Voilà, vous voyez les images, Berlin fait une manifestation pour la Palestine. En réalité, pour dénoncer le massacre des Israéliens sur les civils palestiniens, et lui vient chialer. Quand on n'a plus d'arguments, il faut toujours sortir la carte joker, antisémitisme, nazi, les heures les plus sombres de notre histoire. Le fameux point Godwin, le chantage à l'antisémitisme ne fonctionne plus Meir Habib. Change d'argument, tout le monde s'en fout de tes conneries. Comme dirait l'autre, un con, ça ose tout. Voici la suite, il écrit « Attention, l'histoire du XXe siècle a montré que ces manifestations ont été suivies de pogroms, d'étoiles jaunes, de juifs parqués dans des ghettos, de nuits de cristal, de rafles et d'extermination de 6 millions de juifs. » Ah, il est possédé ce mec, c'est incroyable. En 2023, il écrit « Ce ne sont plus les nazis mais les islamistes qui s'emparent de la rue. Ils sont tous deux animés de la même haine anti-juive. » Il poursuit « Notre civilisation est en danger. Il est minuit moins une pour le monde judéo-chrétien. Réveillons-nous, il est peut-être déjà trop tard. » Judéo-chrétien, c'est vite dit, M. Meir Habib. Rappelons que certains juifs crachent sur les chrétiens en Israël. Mais ce n'est pas le sujet. Il termine son tweet avec « PS, personne dans la rue pour les 800 000 morts en Syrie, la guerre au Yémen, les printemps arabes réprimés dans le sang, il n'y a des manifestations que contre les juifs. » Donc sa conclusion prouve bien qu'en réalité, il s'en fiche que les gens manifestent. Il faut simplement ne pas manifester contre les juifs. Y compris si ceux-ci commettent des massacres et des crimes contre l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada